Le programme de développement des coopératives modèles inclusives et durables travaille depuis 2018 dans le sens d'améliorer les conditions de vie de milliers de ménages, particulièrement 3759 femmes membres de coopératives modèles des régions ciblées du Sénégal, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il appuie la mise en place de 5 modèles coopératifs dont un en casamance dans le secteur de l'agroalimentaire. Le procès est un programme de renforcement des coopératives économiques durablement et inclusives au Sénégal à travers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une ONG internationale canadienne qui intervient dans le développement organisationnel des coopératives dans le monde. Nous sommes un projet d'appui conseil, d'appui technique et également d'appui financier. Nous appuyons le développement organisationnel de la coopérative à travers le renforcement de capacité. Nous appuyons également la dotation des équipements au niveau des ruches et des ruchiers par rapport aux apiculteurs. Nous faisons également de l'accompagnement technique à l'élaboration de tous les documents de gestion de la coopérative, tels les plans d'affaires, les documents de planification stratégique, les plans de travail, etc. Donc nous faisons en sorte que la coopérative puisse disposer tous les outils de pilotage et d'aide à la prise de décision. Après l'étape de Jigien-Sort qui a consacré l'élaboration du bilan diagnostique du plan stratégique, une série d'ateliers qui s'inscrit dans l'appui du procès agroalimentaire, la région de Sédiou a abrité la rencontre de validation du processus de planification stratégique de la coopérative agroalimentaire de la Casamance-Miel. C'est un processus qui a démarré depuis le début de mars pour accompagner la coopérative 4.000 agroalimentaires s'inscrit dans la filière MEL de se doter d'un plan de développement stratégique 2022-2026. Et nous avons parcouru toutes les différentes étapes de la diagnostic à l'identification de la vision, à la décision également des actes stratégiques sur lesquels la 4.000 doit s'engager dans les 4 années à venir. Et c'est aujourd'hui l'étape de la restitution avec les autres acteurs, c'est-à-dire les services d'Agné, les collectivités locales, les ARD, les chambres consulaires et éventuellement les banques pour apporter nos contributions, pour pouvoir avoir un document de qualité, un document de base, un document de référence pour la coopérative 4.000. Le processus avait démarré il y a quelques semaines. Nous étions à Jiguenchor pour faire le bilan des diagnostics qui ont été faits et valider aussi les bilans, partager les résultats du bilan diagnostique avec le consultant. Et à la suite des travaux, le consultant doit tenir compte de toutes les suggestions, les commentaires qui ont été émis lors des deux jours de travaux pour les intégrer au sein de ce plan. Et ensuite, il y aura une dernière validation après avoir intégré ces remarques. Promouvoir l'égalité des genres et autonomiser les femmes est un des plus grands défis pour les acteurs de ce secteur porteurs d'espoir dans la région naturelle de la Casamance. Le secteur genre, vous savez que le partenaire qui est en train de nous accompagner, qui est Soko Devi Procède, qui est financé par le gouvernement canadien, eux, ils tiennent beaucoup à cet aspect-là, l'aspect genre. Donc si vous voyez aujourd'hui, vous avez une présidente à la tête de la coopérative, c'est pour vous prouver que l'aspect genre a toujours été tenu compte au sein de la coopérative. Toutes les activités que nous menons, l'aspect art est pris en compte. La coopérative intervient dans la production, le traitement et la commercialisation du maire. C'est pour vous dire que nous sommes au niveau des trois chaînes de valeur de la filière miel, c'est-à-dire la production, parce que nous avons nos riches, nous avons nos apiculteurs qui sont à la base. Malgré un énorme potentiel, le secteur apicole est pour l'instant victime de plusieurs facteurs freinant considérablement son développement. Malgré la diversité climatique qui joue en faveur de l'apiculture, il y a des difficultés qui perturbent la quiétude des acteurs. Les différentes rencontres initiées ont permis de faire le diagnostic du secteur apicole en Casamance et de relever les contraintes de la filière. Lors du bilan diagnostique, il a été ressorti quatre axes. Parmi ces quatre axes, il y a un axe qui tient en compte ce volet de la production et de la commercialisation. C'est pour vous dire que c'est un point très très important qui est pris en compte dans l'élaboration de ce plan. Dans le contexte de crise qui a précipité la région naturelle de la Casamance dans l'horreur, il était difficile de tenter de développer l'apiculture dans cette zone pourtant très propice avec ses terres fertiles. Actuellement, comme la paix et la stabilité s'installent confortablement, le secteur commence à renaître. On constate un retour progressif des organismes et des investisseurs. La renaissance de la filière apicole en Casamance et son énorme potentiel ont fini par convaincre les autorités du rôle que l'apiculture pourrait jouer dans l'économie du pays. Déjà, le secteur est un vrai pourvoyeur d'emplois et pourrait contribuer à résoudre, en partie, le problème du chômage en milieu rural.